Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question Qu'est-ce que le phénomène de diffraction ? Et c'est le document de savoir numéro 4 La diffraction est une propriété des ondes qui se manifeste par un étalement des directions de propagation de l'onde lorsque celle-ci rencontre les bords d'un obstacle ou une ouverture Donc la fréquence et la célérité de l'onde ne sont pas modifiées par la diffraction Ici, il va y avoir juste les directions de propagation, les directions de déplacement qui vont changer Donc ici, si on a des vagues qui arrivent parallèles on voit que les vagues vont traverser cet obstacle qui est représenté par les deux traits ou cette ouverture qui est représentée par les deux traits rouges et on va avoir une direction de propagation qui va toujours grosso modo de la gauche vers la droite Très légèrement modifiée mais pas plus Et si finalement l'ouverture est plus petite on va observer un étalement de direction de propagation C'est-à-dire que les vagues vont toujours aller de gauche vers la droite après l'ouverture mais aussi un peu vers le haut et un peu vers le bas Et ça c'est le phénomène de diffraction La diffraction étant une propriété des ondes elle est observable pour tout type d'onde c'est-à-dire que ce soit des ondes mécaniques progressives périodiques comme les vagues que je viens ou les ondes électromagnétiques comme la lumière par exemple On va regarder une petite animation Donc là je lance Donc ce sont des vagues On imagine chaque trait jaune représente le sommet d'une vague Donc je peux faire varier la longueur d'onde Donc là j'ai une grande longueur d'onde 17,5 mètres entre chaque vague Et là j'ai une petite longueur d'onde 7 mètres entre chaque vague Donc pour l'instant j'ai le champ en ligne Donc les vagues se déplacent de gauche à droite se propage de gauche à droite Maintenant si je mets un obstacle Donc il est intéressant de voir que la propagation des ondes est perturbée On va mettre l'obstacle Oui cet obstacle n'est pas très joli On va faire l'obstacle 2 avec un seul bord de l'obstacle Donc on va voir Donc on s'aperçoit que lorsqu'on passe par l'ouverture ici les ondes continuent les vagues continuent à avancer en ligne droite Et par contre au bord de l'obstacle on va avoir les ondes qui vont se propager donc dans d'autres directions Donc une direction donc plus ou moins vers le haut toujours vers la droite mais vers le haut aussi comme vous pouvez le voir Avec une fente maintenant Avec une fente Donc là j'ai une grande ouverture de fente Donc on a finalement les vagues qui continuent à avancer en ligne droite et très très peu finalement qui partent vers le haut ou vers le bas Et en fait si je diminue la largeur de la fente en fait je vais voir que les ondes cette fois-ci vont bien se propager vers le haut ou vers le bas tout en en continuant à aller vers la droite Donc en fait tout va dépendre de l'ouverture de la dimension de l'obstacle ou de la dimension de l'ouverture mais aussi de la longueur d'onde Regardez si j'augmente la longueur d'onde on a un phénomène total ici de diffraction c'est à dire l'onde est totalement donc je peux observer que si je diminue la longueur d'onde vous voyez que là la direction de propagation des ondes s'arrête ici il n'y a plus d'onde ici donc la longueur d'onde des ondes ainsi que la largeur de l'obstacle ou de la fente ont une influence sur la diffraction J'avais eu j'ai eu la longueur Sous-titrage FR ?